Je vais te demander un album aux éditions Frimousse. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup. Un grand loup, un grand méchant loup. Il a faim, il a très faim, il a même très très faim. Et il attend, il attend que devant lui passe de la chair fraîche. Et un matin, arrive sur le chemin un lapin. Un petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, tout joufflu. Un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio acheter 3 kilos de carottes fraîches. Le loup bondit en criant. Ah ! Je vais te manger, petit lapin blanc. Je vais te manger tout de suite. Attends, grand méchant loup, attends. Tu peux répéter ce que tu viens de te dire ? Bah oui ! Je vais te manger, petit lapin blanc. Je vais te manger tout de suite. Oh ! Toi, à mon avis, tu as un cheveu sur la langue. Ça doit te gêner. Allez, grand méchant loup, ouvre la gueule pour voir. Mais non, ouvre plus grand. Je n'y vois rien. Et bien voilà, j'avais raison. Tu as un cheveu sur la langue. Et puis, il y a un gros dis-donc. Un très gros. Il est même énorme. Ne bouge pas, grand méchant loup. Reste comme ça. Je vais chercher une pince à épiler. Et je reviens tout de suite pour te le retirer. Surtout, ne bouge pas. D'accord, mais fais oui ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, d'accord, mais veuillez pas oui, fais oui ou quoi ça. Le loup attend une heure, deux heures, trois heures, quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux. Ah ! Veuillez te m'enver, petit lapin roux. Veuillez te m'enver tout de suite. Oh ! Lui, hé ! Tu ne sais pas y faire. Tu n'y connais rien, grand méchant loup. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, si tu veux manger du lapin. Si tu veux m'attraper, il faut d'abord te cacher derrière un arbre. Il ne faut pas qu'on te voit. Il ne faut pas qu'on t'entende. Surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi. Allez, on va le refaire. Cache-toi derrière cet arbre et moi, je repars. Et je fais comme si je ne t'avais pas vue. Et dès que tu as entendu le bruit, tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et tu me croques. D'accord ? C'est d'accord. Eh ben, toi, dis donc, t'es gentil quand même. Eh ben, gentil, tes lapins roux. Le loup se cache derrière un gros sapin et il attend. Il a faim de plus en plus faim qu'il a, comme qui dirait, une faim de loup. Le loup attend une heure, deux heures, trois heures quand tout à coup, il entend du bruit. Le loup se dit, « Vevez faire exactement comme le petit lapin rond m'a dit de faire. » Il bondit comme un fou hors de sa cachette et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin. Sauf que le lapin, s'il est bien rond, il n'est pas petit, bien au contraire. Il est gros, très gros, très, très gros. Il est même énorme et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. « Excusez-moi, monsieur ours brun, je me suis trompé. Je vous ai pris pour un petit lapin rond, un tout petit lapin rond. » « Quoi ? Moi ? Un petit lapin rond ? Mais ça ne va pas la tête. Attends un peu pour voir. » Poursuivi par l'énorme animal, le loup court. Il court, il court, il court à toute vitesse, à toute allure. Il court si vite que boum, patatras ! Le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouvait là, en plein milieu de son chemin. Et quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu toutes ses dents. Oui, toutes ses dents ! Alors attention ! Vous qui lisez cette histoire, si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt, vous y rencontrerez sûrement Grand Méchant Loup car il existe toujours. Oui, parfaitement, il existe toujours. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien car depuis ce fameux jour, le Grand Méchant Loup est devenu Féchétarien. Merci. 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 Merci.